... Petit voyage dans le temps sur le circuit Paul Ricard. Ce week-end, la Sunday Ride Classique nous a fait revivre l'histoire de la moto en compétition. Japonaise, italienne, allemande ou britannique, elles étaient toutes là. Venue de la Drôme, Jean-Marc Blondet est un de ses passionnés qui ne compte pas les heures passées à redonner vie à ses modèles de légende. Et sur les paddocks, sa Ducati ne passe pas inaperçue. C'est une 750 Ducati qui date de 1975. C'est une réplique de la Scuderia Spagiarie, Bruno Spagiarie. Lorsqu'il arrête la compétition en 1975, c'est un pilote officiel Ducati, il crée la Scuderia Spagiarie. Il monte 4 motos comme celle-ci et entre autres, il fait tourner Franco Ucchini. Franco Ucchini qui sera par la suite champion du monde 500. Et donc ça, c'est la parfaite réplique de cette moto de l'époque. Aux côtés de ces motos de légende, les dernières nées sont à leur tour entrées en piste. C'est en ce décès au programme pour le public et sensations fortes garanties. J'étais avec le RC8, c'était vraiment top. Voilà, que dire de plus quoi. Une bonne machine, très bon circuit, une super journée, le soleil, pas de pluie, la banane. Circuit mythique, super ligne droite du Mistral, formidable. Il y a un virage là-bas un petit peu serré, mais sinon après, ouais, super, on prend ses marques sur la moto, sur le circuit et on profite pleinement de la session. Pendant ce temps, sur le paddock, on se bouscule pour une photo avec Giacomo Agostini. A 68 ans, le roi à go, vainqueur de 15 titres mondiaux et toujours aussi populaire. Revenir sur le Paul Ricard lui rappelle forcément quelques souvenirs. J'ai gagné beaucoup de fois, c'est un circuit fantastique, c'est très professionnel et toujours il y a beaucoup de monde. Aujourd'hui après-midi, j'ai fait des tours avec l'AMV, l'AMV 3 cylindres, la 500. C'est ça que j'ai gagné ici beaucoup d'années. C'était en 1973, le roi à go remportait le Grand Prix de France en 350 cm3. Près de 40 ans ont passé et les passionnés attendent plus que jamais que la compétition fasse son retour sur le circuit du Castelet.